Salut, ici François-Dominique Laramé pour le blog Branche-Toi de Best Buy Canada et aujourd'hui je vous présente les haut-parleurs Curbis BT de Tonnet et Vend'Air. Oui, c'est des vrais noms. Alors BT, c'est pour Bluetooth, mais comme vous pouvez le constater, on ne parle pas ici d'un petit haut-parleur Bluetooth qu'on transporte partout avec soi dans son sac à dos. Ce sont des vrais haut-parleurs de tablettes qui viennent en paire d'ailleurs, qui sont connectés entre eux par un fil, mais auxquels on peut transmettre du contenu par Bluetooth si on le désire. Dans la boîte, outre les deux haut-parleurs eux-mêmes qui font 28 cm de hauteur et 22 de profondeur, ce qui n'est pas négligeable, vous allez trouver un câble d'alimentation électrique, un fil audio pour relier les deux haut-parleurs entre eux, un câble RCA pour les connecter à une source et des feuillets d'instruction. Chaque haut-parleur a ses propriétés acoustiques. Ceux-là ne font pas l'exception. Ils rendent très bien la grande majorité des fréquences, que ce soit des voix, de la guitare acoustique, de la guitare électrique ou des instruments électroniques. La seule petite différence, c'est dans les extrêmes graves. On s'ennuie un petit peu de la présence d'un subwoofer, d'un caisson d'extrême grave, lorsqu'il y a beaucoup de basses dans de la musique, du gros rock heavy ou quand on écoute un film avec des explosions. Mais autrement, la puissance de 340 watts paraissent, non seulement parce qu'on peut faire jouer assez fort, mais aussi parce qu'on peut monter le volume sans subir aucune distorsion. Sur le haut-parleur principal, on retrouve des boutons physiques pour contrôler le volume, les aigus et les basses, ce qui est toujours pratique. Et à l'arrière des haut-parleurs, on retrouve une entrée stéréo que l'on connecte à une source externe avec un câble avec une fiche 3,5 mm, ainsi que tout ce qu'il faut pour connecter les haut-parleurs entre eux. Avec leur grille, les haut-parleurs sont plutôt sobres, mais une fois qu'on enlève la grille, c'est jaune. C'est même très, très, très jaune. Ça n'entrera pas dans n'importe quel décor. Par contre, dans une bibliothèque colorée, c'est pas laid du tout. Et ce qu'il y a de plus beau avec les Curbis BT, c'est leur rapport qualité-prix. J'ai fait l'évaluation avant de consulter la page du produit pour connaître son prix et honnêtement, je m'attendais au double. Franchement, dans la catégorie d'entrée ou de milieu de gamme, vous ne pouvez pas vous tromper si vous cherchez des haut-parleurs pour la musique Bluetooth, pour connecter à un téléviseur, connecter à une console de jeux vidéo. C'est vraiment un excellent produit. Pour plus de détails, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy Canada. Ici FDL, à la prochaine!